Découvrez les opportunités boursières de la semaine à venir avec Trading Analyse. Quelles sont les actions à forte rentabilité ? Quelles sont les devises intéressantes sur le marché du Forex ? Pour les traders et particuliers, retrouvez Trading Analyse présenté par Alexandre de Rabel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trading Analyse. C'est Alexandre, le trader indépendant. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter deux actions qui seront donc à surveiller durant cette semaine puisqu'elle présente une configuration technique intéressante pour chercher un point d'entrée à l'achat. Alors je préfère vous le dire et le répéter comme à chaque fois. Il ne s'agit pas de conseils en investissement financier. Vous êtes responsable de vos trades. Bien évidemment, à vous d'être logique, à vous de comprendre s'il y a un point d'entrée ou pas à prendre, à vous de savoir maîtriser votre money management, votre trading. Si vous ne savez pas trader, dans ces cas-là, je vous invite à aller rejoindre l'une de mes formations. Mais voilà, chaque trader est responsable de ses investissements. Donc vous êtes responsable de ce que vous ferez des informations que je vous donne dans cette vidéo. Alors déjà, effectivement, on va partir sur une première action qui est DBV Technologies. C'est celle que l'on a ici. Alors je vous ai mis un support ici que l'on va avoir sur les neuf, neuf tout pile. Et on va retrouver deux zones de résistance, les onze et les douze, qui sont en réalité nos objectifs. On sait qu'on a du potentiel parce qu'au plus haut, on est monté pratiquement sur les 13,66, 13,67. Donc effectivement, on a du potentiel de hausse. On est bien orienté, on est propre sur nos indicateurs techniques. Il y a juste effectivement le stochastique ici qui est passé en zone de progression bestiaire, mais qui a, après une brève entrée en zone de survente, excusez-moi, est ressorti. Et on a un début de croisement. Vous voyez ici, on a un début de croisement haussier sur le stochastique. Notamment, il faut noter aussi que le RSI, lui, n'est pas passé en zone de progression bestiaire. Au contraire, on a rebondi sur la zone de neutralité. On reprend une directionnalité haussière en restant dans la zone de progression haussière ici. Donc on a du potentiel. Alors ici, vous voyez, on a quand même une bougie d'hésitation avec justement une belle mèche ici de rejet sur le niveau des 11. On le voit, on est allé chercher ce niveau. On est reparti. Alors, c'est pour ça que, attention, attention, on n'est pas à l'abri d'avoir une petite correction sur les jours qui suivent, peut-être lundi, mardi, pour aller rechercher notre niveau ici. Ce qui, nous, nous arrangerait bien. Parce que si on a un point d'achat après, par la suite, par exemple, sur du 4h, du 1h, vraiment, on a une bonne configuration, eh bien, ça nous permettrait de prendre l'achat au plus près. Si on prend un achat au plus près, ça nous ferait avoir un stop loss, eh bien, en dessous des 9. Pourquoi pas se mettre sur les 9.70 ou les 9.80 pour ceux qui veulent prendre un peu plus de risques. Ou alors, on peut aller chercher le dernier plus bas que nous avions ici et donc aller chercher à peu près, eh bien, les 8.10 pour se sécuriser. Ça nous ferait ici, voilà, un stop loss à 12%. Donc, bien évidemment, vous adaptez la taille de la position pour que ce stop loss déclenché à cet endroit vous fasse perdre, eh bien, le pourcentage que vous êtes autorisé à perdre sur un trade. Bien évidemment, c'est comme ça que l'on fait. On joue avec la taille de position. Donc, pour moi, je pense qu'on peut potentiellement se sécuriser en dessous de la moyenne mobile, eh bien, 50 que l'on a qui va jouer le rôle de support, pourquoi pas. Donc, on pourrait avoir un stop sur à peu près 8%. Et donc, le premier objectif nous ferait aller chercher, eh bien, 19%. 19% sur une clôture totale, pourquoi pas. Mais pour les plus gourmands d'entre vous, on peut aller chercher jusqu'aux 12. On n'ira pas au-delà parce que, pour moi, je vais me baser sur le corps que l'on a ici. Les 12, pour moi, c'est vraiment le maximum. Donc, on viendra se mettre légèrement en dessous pour éviter d'avoir des fausses touches. Donc, pourquoi pas sur les 11.90. Par exemple, 11.95. Et ça nous ferait ici un trade à 29%. Donc, vous voyez, l'intérêt, 29% ici. Mais si on achète immédiatement sur cette bougie, eh bien, on va perdre en pourcentage puisqu'on viendrait chercher que des 22%. Donc, d'optimiser son point d'entrée, d'optimiser la zone d'achat, c'est ce qui va nous permettre de faire un meilleur trade et surtout d'avoir un meilleur ratio gain-perte. Donc, cette configuration qu'on a sur DBV Technologies est intéressante puisque, je vous le montre un petit peu, c'est du cassage de gueule depuis pas mal de temps donc avec des bonnes corrections aussi. Ici, ce que l'on a, on a une stagnation. On a un tout petit corps, toutes petites bougies. Et puis, on a un regain d'intérêt pour cet actif avec une explosion, une extrapolation du mouvement, une mèche de rejet, belle bougie rouge et on stagne. Donc, on voit qu'ici, il y a une prise de bénéfice qui s'est effectuée sur les 13-14, ici. Et hop, prise de bénéfice, on repart. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on stagne sur nos moyennes mobiles. Le RSI, lui, eh bien, tient bon. Il y a une solidité sur le RSI sur la progression haussière. Il n'y a que le stochastique, effectivement, qui a plongé mais qui a, effectivement, ici un début de croisement aussi après une sortie en zone de survente, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est intéressant. Ici, on a une bonne configuration. Je pense qu'on peut avoir du potentiel de hausse. Encore une fois, ce ne sont que des probabilités. Mais on a quelque chose d'intéressant. Donc, ce qui serait optimal, c'est d'avoir un point d'entrée au niveau des neufs, ici. Qu'on redescende un petit peu et qu'on ait un point d'entrée, ici, sympathique. Sinon, si le point d'entrée, on l'a un peu plus haut, eh bien, il faudra, bien sûr, adapter la tête de sa position pour éviter de se retrouver dans une position dangereuse. À la limite, si on ne rentre pas bien, on garde un ratio de 1 pour 1. On ne va jamais en dessous, bien évidemment. Mais là, effectivement, on a un ratio intéressant. Voilà. Si, mettons, on achète ici. Donc, 1. On est à 8. Donc là, on peut faire déjà du 1 pour 1. 1 pour 2. Donc, on peut avoir une position avec un potentiel de 1 pour 2 en plus. Ah, je viens de supprimer la petite résistance. Bon, ce n'est pas grave. Vous avez bien compris. Donc, voilà pour DBV Technologies. Donc, l'optimisation, ça serait d'acheter près des neuf. Sinon, écoutez, il faudra aller chercher les 12. En tout cas, voilà. Ce n'est pas un trade ultra, ultra sécure non plus. Parce que, tout simplement, on va avoir quand même le stochastique. Il ne faudrait pas qu'en remontant, il rebondisse sur la 50 et qu'il en fasse une zone de résistance et que cette fois-ci, ça enclenche une baisse. Donc, c'est pour ça qu'on a une bonne configuration. Mais on n'est pas, en termes de proba, aussi élevé que ce que j'ai pu vous présenter, par exemple, sur les deux derniers numéros de Trading Analyse. On va passer sur la deuxième action qui est Neolife. Neolif, comme vous le souhaitez, en termes de prononciation. De toute façon, ça ne changera rien ce qui va se passer sur ce graphique, qu'on l'appelle Neolife ou Neolife. ALNLF, pour ceux qui voudraient le retrouver beaucoup plus facilement. Alors là, on a une configuration assez particulière. Là encore, bien évidemment, mais qui peut avoir du potentiel. Alors déjà, on voit que par le prix, on cote en dessous des 1. Donc, bien évidemment, le moindre mouvement va faire plusieurs pourcentages, même plusieurs dizaines de pourcentages. Donc, attention sur ce genre d'action, ça va très vite. Donc, il faut vraiment être responsable sur la taille de la position. Globalement, c'est une action qui a une décote douce, mais qui a une décote. Et on a stagné depuis 2019 jusqu'à à peu près 2020, où on a un regain d'intérêt pour cet actif. Donc là, on prend de la hausse et on a des hausses violentes, stagnation, hop, hop, hop. Donc ici, on a une mécanique assez intéressante. Et là, on a une bonne configuration parce qu'on va avoir le niveau des 0.375, qui est un bon support, qu'on a tenté de péter, qu'on a réintégré. Et là, on est bien reposé dessus. On va avoir la zone des 0.43 qui a joué rôle de résistance sur les derniers plus hauts de cette bougie. D'ailleurs, quand on l'a cassé, vous voyez qu'on a eu une grande bougie énorme, vraiment, qui nous a fait passer plusieurs niveaux. On est revenu, on a travaillé un petit peu dessus. On a tenté une cassure de ce niveau. On est revenu en tant que support. Vous voyez, ça a bien tenu. Et quand on a cassé les 0.43, on est revenu chercher nos 0.75. Alors ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Alors, la bougie actuelle, nous sommes là, actuellement, sur le prix. On est sur les 0.420. Ce n'est pas l'idéal de faire un achat sur ce niveau-là parce que ça voudrait dire que le premier objectif, on aurait le cherché. On ne ferait que 2% pour un stop loss placé à 11%. Donc là, le ratio n'est pas bon du tout. Par contre, si on a notre point d'achat ici, admettons qu'on l'est maintenant, eh bien, si on va chercher un stop loss à 12%, eh bien, l'objectif, lui, est à 14%. Donc ici, on a un ratio un peu plus élevé. On est à peu près à un risque de 1 pour 1,2, 1,3. Donc là, on est sur le minimum en termes de ratio risque qu'on accepte sur un trade. Donc là encore, peut-être que si vous avez l'habitude de perdre 1% par trade sur votre money management en perte autorisée, peut-être que sur ce genre de trade-là, qui n'est pas très optimisé, on ira chercher, on descendra son money management à 0,5 par exemple. Ça peut être intéressant parce que ça permet de prendre un trade sur une configuration qui a peut-être du potentiel, mais qui n'est pas très élevé. Donc, on ne risque pas énormément. L'idéal dans cette situation, eh bien, ça serait d'avoir le prix qui corrige. D'ailleurs, on peut très bien corriger. On est resté en zone de progression baissière un certain temps sur le RSI, un certain temps sur le stochastique. Mais voilà, ce qui vraiment donne de l'intérêt, c'est le passage du RSI en zone de progression haussière, le stochastique croisement haussier, passage en zone de progression haussière. Donc ici, on a un potentiel. Peut-être une indication pour venir nous dire qu'on va péter cette résistance. Alors là, il y a deux solutions. Soit, effectivement, on résiste, on repart à la baisse. Et dans ces cas-là, on a un point d'achat au niveau de notre support. Alors que là, on rentre, c'est une entrée idéale. Parce qu'admettons qu'on arrive à rentrer. Donc attention, on a les 0,4 ici qui peut jouer rôle par le prix de support. Donc, si on arrive à rentrer un peu plus bas, ça nous permet de baisser notre ratio de perte et surtout de risque et d'augmenter considérablement le potentiel du trade. Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un stop loss à 5, à 4,5 et quelques. Et on aurait ici une perf à 11% sur le premier objectif et à 24% sur le deuxième objectif. Premier objectif sur les 0,43, deuxième objectif sur les 0,48. On pourrait essayer d'aller chercher les 0,5, mais le problème, c'est que de par le prix, on peut avoir un effet un peu comme un champ magnétique. C'est-à-dire qu'on peut déjà avoir des réactions à l'approche de ce 0,5. D'ailleurs, on voit, on a de très belles mèches. Même si les corps de certaines bougies ont pu y aller déjà par le passé, on joue ses cures quand même. C'est très bien de faire de beaux trades, d'être gourmand, mais il faut aussi savoir être raisonnable. Alors, sur cette configuration, je vais me répéter ce que je préconise. L'idéal, ce serait d'avoir un point d'achat ici sur le retour vers les 0,375. Ce serait l'idéal. Mais si jamais ça ne se passe pas comme ça et que l'on casse, admettons, ces 0,43, dans ces cas-là, on attendra une consolidation au-dessus, de faire de ces 0,43 un support et d'avoir un point d'achat par la suite pour pouvoir rentrer dans ces cas-là. Et bien évidemment, on mettra son stop loss en dessous des 0,43. Admettons qu'on a un point d'achat ici. Et bien dans ces cas-là, ça fera une perte à 0,4 pour un potentiel à 0,8. Excusez-moi, 8,13. Donc là, on a un ratio de 1 pour 2. Donc là, c'est pas mal aussi. On peut se rattraper comme ça si jamais on passe les 0,43 avant d'avoir un point d'achat ici à proximité de notre 0,375. Mais là encore, malheureusement, ce sera votre travail de surveiller ses actifs, de dénicher votre point d'entrée à l'achat. Et espérons que le marché donnera raison à ce scénario. Si ce n'est pas le cas, mais tant pis. On aura surveillé pour rien et on attendra un prochain trading analyse pour que je vous présente d'autres opportunités. Encore une fois, je veux vous le rappeler, il est très important de savoir prendre ses points d'entrée à l'achat ou à la vente dans le cadre de scénarios baissiers. Le graphique en journalier est très bien pour du swing trading comme les graphiques aussi en hebdomadaire. Mais on peut toujours optimiser son point d'entrée en allant chercher des UT un petit peu plus petites comme le 4h ou le 1h. Ça va nous permettre en tant que swing trader d'aller optimiser. C'est comme si on zoomait un peu plus et qu'on cherchait à rentrer sur un meilleur timing. un peu comme un sniper qui va, grâce à sa lunette de visée, faire ses réglages en fonction, je ne sais pas moi, du vent, de la distance. Et ça va lui permettre de rentrer et d'impacter la cible au centre. Enfin, du moins, il va essayer de toucher le centre de la cible. Alors que si on ne zoom pas, qu'on ne fait pas les réglages, oui, on va toucher la cible mais peut-être qu'on ne va pas le toucher en plein milieu. On va peut-être le toucher sur le côté. Le trading, c'est pareil. On rentrera, bien évidemment, quand on a de bonnes configurations. Imaginons qu'on a une configuration qui se prête à rentrer à l'achat. On rentrera. Mais si on rentre mal, il peut se passer que les jours qui suivent notre trade, ça soit des jours en négatif. Et ce n'est pas forcément agréable. Alors que d'optimiser son point d'entrée, ça permet de réduire ce temps où votre trade sera déficitaire. Et puis, voilà. Et qu'après, le reste de la semaine, on soit sur une progression en plus-value. C'est toujours plus sympa. Donc, voilà. Je vous remercie en tout cas pour ce trading analyse. Donc, faites quand même attention parce que ces deux actions, elles ont une configuration qui se prête à des mouvements haussiers. Cependant, voilà, on est sur des situations qui sont assez délicates. J'ai essayé de vous trouver des actions avec une très bonne configuration comme les deux derniers numéros. mais il n'y en avait pas forcément du moins sur les marchés classiques. Donc, j'ai préféré quand même vous présenter ceux-là qui ont un petit peu moins de potentiel mais qui peuvent quand même être intéressantes pour prendre position. Dans ces cas-là, au lieu de prendre, si vous avez l'habitude, je ne sais pas moi, de mettre 5 000 euros sur une position, mettez-en que la moitié. Mettez que 2 500 sur une position. Ça vous permettra de prendre quand même le trade mais de vous sécuriser au cas où ce scénario ne se réalisera pas. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce numéro de Trading Analyse. N'oubliez pas encore une fois, vous n'entrez en position que s'il y a un point d'achat par votre stratégie, bien évidemment, vous êtes responsable de votre trading encore une fois. Je vous donne rendez-vous du coup dimanche prochain pour le prochain numéro de Trading Analyse. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et surtout une très bonne semaine de trading avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plus-value à réaliser. C'était Alexandre, nos traders indépendants. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain Trading Analyse et d'ici là, traitez bien sur les marchés financiers. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501